Et y'a tout le monde, c'est Krips, bonjour tout le monde pour une nouvelle vidéo sur WinCraft pour l'explication sur la solution de la quête Startief, la nouvelle version de l'économie update. Donc cette quête commence toujours au niveau de la maison où il y avait le NPC pour la quête d'avant, à côté de l'Evigar, c'est juste là-bas. Sur la traque d'ailleurs, hop, ils disent qu'il faut se lancer sur les rumeurs d'une étrange météo près de cette petite taverne. Et qu'est-ce que c'est cette étrange météo ? En fait, la quête commence sans même qu'on parle en NPC, c'est assez spécial. Et voilà, si vous marchez par ici, il y a une explosion qu'on a entendu. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Ça vient de l'ouest. L'ouest, c'est là-bas. Qu'est-ce qu'il y a à l'ouest ? Ou plutôt un putain de météor qui se crache dans la montagne. Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait que ça atterrit proche d'ici, peut-être que vous devrez aller vous renseigner. Et ainsi, on commence la quête pour une putain de météor qui s'écrase dans la montagne. C'est assez stylé, il faut l'avouer. Et qu'on parle à l'agent qui met un petit peu de temps à détecter, qu'on lui parle. Je te parle. Hé, vous, l'humain, qu'est-ce que vous faites ici ? En fait, c'est-à-dire que j'ai une grosse météor. Voilà, attendez, je comprends pas tout, je vous traduis à la fin. Bon, en gros, ils ont fait du blabla comme quoi des objets de type extraterrestre, tout ça, appartiennent à la l'état, tout ça, parce que c'est sur la terre des villageois. Et qu'ils ont jamais vu un truc aussi suspect, mais vu qu'ils voient qu'on n'est pas trop affectés par les radiations, alors qu'eux, ils sont un peu affectés par les radiations, on lui dit, oh bah tiens, go aller voir. Et on rappelle, on s'approche, d'ailleurs, on rentre et du coup, on va aller voir. On dirait que la météor, c'est crushed, a atterri plus loin dans la cave. Ok, on va avancer et voir de quoi il est en recours. Je vais le speed boost pour aller plus vite. Les morceaux de la météore, comment dire, irradient une magie, une magie, une énergie magique assez bizarre. Effectivement, tout ceci est un peu chelou. Donc nous, on va juste continuer. Oula, attention, dans cette phase, il y a des gros pics qui vous tombent sur la tête, il suffit juste d'avancer en sprint, pas besoin d'avoir un perso qui va aussi vite que le mien. Pour les esquiver. Et donc là, on arrive à un petit parcours qui est un petit peu long, il suffit juste d'avancer, il y a des plateformes qui bougent. Bref, je vous fais ça en accéléré. Voilà, donc juste à ce niveau-là, quand vous commencez à revenir par la scène de dessus, il y a un petit truc à voir. Donc la personne inconnue qui dit, c'est à moi, ou il est en bas. Hum, qu'est-ce que c'est ce bordel ? Ok. Oh putain, il y a la cave qui commence à, comment dire, s'écraser sur la lobe, il faut juste se le casser. Ok, bon, ça va, le timer, il fait un peu peur, mais vous avez juste à vous presser de ce côté-là, et ça se fait assez bien. Une étrange traînée s'en va vers l'est, peut-être que vous devriez, peut-être que vous pourrez récupérer la météore que le mec a piqué en la suivant. Tout à fait, donc il suffit juste de suivre les espèces de petits cailloux, là, il fait nuit, donc on ne voit pas bien. En gros, c'est à l'est, est-est, nord-est-est, en gros, à peu près. Et du coup, je suis allé en accéléré parce que c'est pas trop compliqué à faire. Voilà, on commence à s'enfoncer dans une cave, il y a des petits mobs qui vous attaquent et des animations, et on commence à voir le voleur qui nous dit « je ne peux pas me contrôler ». Tiens, ce caillou, cette pierre, en tout cas, il a l'air, il a l'air sous Gaudreau, le gars. Alors, qu'est-ce que c'est, ce rodel ? Qu'est-ce que c'est, cette sensation ? Non, je n'écouterai pas, je ne peux pas contrôler mon esprit, bon, 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 ok, je ne comprends plus. Très bien, donc le mec est à l'air un poil possédé par la pierre, mais tranquille, ça a l'air nickel, bon, évidemment, si vous le faites au level, ça sera plus compliqué de la quête, je veux dire, enfin, plus compliqué de le faire, enfin, de le tuer, je veux dire, et bref, on récupère la meteor charte qu'il faudra absolument récupérer si vous voulez finir la quête, et dans le noir, il faut trouver juste la plaque de pression qui vous emmène, hop, ici, pour sortir et parler, et reparler à l'agent là-bas et finir la quête. Alors, en fait, j'ai répondu au gars qui m'envoyait une question, et ça, comment dire, ça fait le dialogue final. Il semble que je vous concentre, mais bref, quand vous approchez, il vous dira, salut, qu'est-ce que c'est que tu tiens dans ta main, est-ce que tu trouves la meteor ? Donc, il nous révèle que les morceaux de meteor sont très rares et sont très puissants au niveau de leur magie, et qu'elles tombent sur Gavel un petit peu de temps en temps, arrivent de différentes couleurs, chacune avec les différents potentiels, et qu'ils essaient de les étudier, mais ça rend les gens un peu fous, tout ça, et qu'il y a pas mal de trucs un peu sales par rapport au meteor, et que, voilà, c'est un peu dangereux. Et c'est un petit peu une introduction par rapport au meteor, bien mieux que faisait la quête startif auparavant, et on a plus de développement et tout dans la quête trop en interrogation, mais après, ça, ça va, elle a pas changé depuis que j'ai fait la vidéo. Bref, en attendant, j'espère que vous l'avez aimé, cette petite vidéo. Si c'est le cas, pouce bleu, abonnez-vous, comme d'habitude, j'ai envie de dire, et à plus !